Léo a 4522 francs et 8 centimes. C'est des francs, ça pourrait être autre chose, des euros, enfin. Il reçoit 875 francs et 50 centimes en cadeau. Puis il dépense 300 francs. Combien lui reste-t-il ? Bon, alors, en fait, au départ, Léo, il a 4522 francs et 8 centimes. Alors ça, je vais l'écrire, 4522 francs et 8 centimes. Voilà. Il reçoit 875 francs et 50 centimes. Alors, recevoir, ça veut dire qu'on lui ajoute 875 francs et 50 centimes. Donc, c'est une addition. Alors, je vais l'écrire, l'addition. Alors, on aligne les virgules. Donc, 875 francs et 50 centimes. Voilà. Bon, je peux déjà faire cette addition-là. Alors, elle me donne 8 plus 0, 8. 0 plus 5, 5. 2 plus 5, 7. 2 plus 7, 9. 5 plus 8, 13. Je pose 3 et je retiens 1. 1 plus 4, 5. Voilà. Alors, maintenant, je place la virgule en dessous des deux autres. Et donc là, j'obtiens la somme. J'obtiens ce nombre 5. 5397 francs et 58 centimes. Et là, ça, ça représente ce que Léo a après avoir reçu son cadeau de 850, 75 francs et 50 centimes. Voilà. Alors, maintenant, on s'occupe de la suite. Ensuite, il dépense. Alors, il dépense 300 francs. 300 francs. S'il dépense, c'est qu'on lui enlève 300 francs. Donc, ça, c'est une soustraction. Alors, on va la faire. Donc, moins 300. Et là, je vais écrire 300,00. C'est 300 francs et 0 centimes. De toute façon, je peux ajouter autant de 0 que je veux là à la fin. Donc, voilà. Je vais faire cette opération. Alors, 8 moins 0. Ça fait 8. 5 moins 0, ça fait 5. 7 moins 0, ça fait 7. 9 moins 0, ça fait 9. Là, il n'y a pas de difficulté. 3 moins 3, ça fait 0. 5 moins 0, 5 moins rien, ça fait 5. Voilà. Et donc, on termine en plaçant la virgule. Et voilà. On trouve le résultat. Donc, ça, c'est 5097 francs et 58 centimes. C'est ce qu'il reste à Léo après avoir reçu son cadeau et dépensé ses 300 francs. C'est ce qui sit sur à Léo. Ça, c'est ce qui sit sur Air et à Léo. Sous-titrage FR ?